Biodiversité, ça peut paraître, pour le spécialiste que vous êtes, quelque chose de clair. Je crois que pour le grand public, ça ne l'est pas vraiment. Qu'est-ce qu'on entend par biodiversité ? La biodiversité, on pourrait faire un synonyme, c'est diversité biologique, je ne suis pas sûr que ce soit plus parlant. Beaucoup de, même de spécialistes et d'experts et scientifiques, souhaiteraient qu'on parle plus de protection de la nature. D'une certaine manière, ça parle plus aux gens de la nature, parce que c'est clair, on sait de quoi on parle, c'est les animaux, c'est les végétaux. Toute cette diversité de végétales et de vie animale qu'il y a dans le monde. Il y a un chiffre qui est très parlant, qui explique que sur 100 mammifères qui peuvent exister sur la planète, 35 exactement sont des humains, 60 sont des animaux d'élevage, des animaux qui sont directement liés aux humains, les poules, les vaches, les cochons. Et 5 seulement sont des animaux sauvages, sont des mammifères sauvages. Ça vous montre la proportion de diversité biologique qui est dévenue très faible dans notre environnement. Il y a eu un événement très important qui s'est tenu à Paris, c'était la réunion de l'IPBES, qui a remis à cette occasion le premier grand rapport sur l'état de la biodiversité dans le monde. Ce rapport de ce qu'on dit dans les médias est plutôt alarmiste. Est-ce que la biodiversité est en danger ? La biodiversité est effectivement en grand danger. Nous avons en l'espace d'un siècle et demi décimé une très grande partie de la biodiversité mondiale. On est à peu près à 40% d'espèces en moins aujourd'hui par rapport à avant 1850, à peu près, c'est la ligne de référence de calcul. Vous voyez, on a fait un travail extraordinairement dingue de destruction de la biodiversité. Alors c'est le premier message, il est de dire qu'il y a une alerte générale aujourd'hui, parce que s'il n'y a plus de biodiversité, à la fin il n'y a plus d'humanité. L'humain a besoin de biodiversité, mais la biodiversité n'a pas besoin d'humains. Si on le comprend comme ça, on voit qu'on a tout intérêt à travailler à ce qu'on inverse la courbe. Et donc inverser la courbe, c'est le deuxième message que les scientifiques nous adressent, c'est de dire que la situation est grave, même très grave, mais il y a encore moyen d'agir, il est encore temps d'agir, mais il faut le faire vite, parce que quand une espèce disparaît, on ne la recrée pas. Justement, quelle est la réponse des États et quelle est l'ambition de la France pour répondre à cette alerte ? Le chantier est énorme, il y a encore beaucoup de possibilités d'action, mais évidemment, il faudra répondre aux principales pressions. Il y a cinq pressions aujourd'hui, comme on dit, c'est cinq causes de perte de biodiversité, de destruction de la nature. La première, c'est l'agriculture, il faut qu'on change notre façon de produire de l'alimentation. Dans l'agriculture, il y a le changement d'affectation des terres, comme on dit, c'est quand on fait de la déforestation, par exemple, pour faire des champs à la place, ça c'est clairement une atteinte à la biodiversité. Il y a les pollutions de toute nature, par exemple, le plastique. Quand on jette un bout de plastique par terre, il faut savoir qu'il a de grandes chances de se retrouver dans les océans. Et donc, il peut être absorbé par une baleine, par un dauphin, par une tortue, qu'on va retrouver morte, asphyxiée par le plastique qu'on aura jeté. Il y a le changement climatique. Le changement climatique, c'est-à-dire le réchauffement globalement de la planète, le changement de climat qui s'opère sur différentes parties de la planète, vont tellement vite ces changements que les espèces n'ont pas le temps de s'adapter et vont donc disparaître. Et ça, c'est un sujet qui va devenir grandissant dans les années à venir. Donc, il est intéressant de remarquer qu'en agissant contre le changement climatique, on agit aussi pour la biodiversité. Et puis, il y a les espèces invasives, exotiques. C'est quand on ramène dans des pays exotiques, on ramène dans des pays tempérés, des espèces qui se développent massivement et qui, du coup, détruisent la biodiversité dans laquelle ils sont. Et puis, il y a le prélèvement massif des ressources. Ça, c'est la cinquième cause. C'est quand on fait de la surpêche, par exemple, quand on pêche beaucoup trop de poissons, eh bien, on fait là aussi disparaître toute une biodiversité de marine, cette fois-ci, qui, elle, est très en danger aujourd'hui du fait qu'on a une surconsommation de poissons et de produits issus de la mer. La grande échéance à venir est donc cette fameuse COP15 dont on entend beaucoup parler en Chine, qui sera la grande conférence des partis sur la diversité biologique. En 2015, c'est Paris qui a accueilli une autre COP importante, celle dédiée au climat, la fameuse COP21, avec un bilan plutôt positif. Quels sont, selon vous, les enseignements attirés de cette bonne expérience et que la France pourrait peut-être transmettre à la Chine ? Avoir des objectifs très simples sur la question de la biodiversité, comme on l'a eu pour le climat. Pour le climat, on a dit 2 degrés, avec derrière une réduction des gaz à effet de serre, qui nous évite d'aller au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique à l'horizon 2100. De la même manière, pour la biodiversité, il va falloir qu'on trouve des objectifs très simples à comprendre, avec derrière une déclinaison qui enfreint des engagements. Et derrière ça, on a les engagements des sphères non étatiques, parce que ça aussi, c'est une nouveauté COP21, qui maintenant, à mon avis, va se décliner tout le temps dans toutes les COP qui vont venir, et dont cette COP15. C'est de constater que les États ne peuvent pas tout. Et donc, c'est bien quand les États s'engagent, mais ça ne suffit pas. Notamment sur les questions de biodiversité, on sait que l'impact des entreprises est très important. Les entreprises ont des activités qui sont très impactantes de la biodiversité. Donc, on est obligé de les embarquer dans cet enjeu, pour qu'elles aussi fassent des efforts de réorganisation de leur modèle économique, de réorganisation de leur production et des extractions de ressources naturelles dont elles ont besoin, pour faire en sorte qu'elles impactent moins la biodiversité. Donc, il faut embarquer les entreprises, il faut aussi embarquer les collectivités locales. Beaucoup de collectivités locales dans le monde ont des grandes compétences en matière d'aménagement de territoire, notamment, par exemple, pour le changement d'usage des terres. Donc, si les collectivités locales sont embarquées aussi, là aussi, on aura un meilleur impact. Donc, tout ceci, c'est des héritages COP21 qu'on veut mettre dans le panier de ce qui serait bon de faire pour la COP15.